Comment faire des animations en React Native ? Bienvenue et merci de venir assister à mon talk sur les animations en React Native. Même si vous ne faites pas du React Native, c'est surtout autour de l'Animated API, donc une nouvelle manière de faire des animations qui soient à la fois non interactives et interactives. Alors, si vous avez Expo, vous pouvez scanner ce code-bar sur l'exemple à la fin, où vous pourrez utiliser directement l'exemple sur votre téléphone, c'est un peu plus parlant qu'en slide. Donc si vous avez sur Android, il y a déjà le scanner dans l'application Expo Android. Si vous êtes sur iOS, il faut ouvrir l'application Photo, ça vous fera une notif qui va ouvrir Expo. Et si vous n'avez pas, j'ai mis toutes les informations sur mon Twitter, arrobase Aris Freddy, sinon je suis un peu de veille sur React Native, etc. Alors, c'est à peu près, ça c'est deux applis sur lesquelles j'ai bossé. Donc moi je suis en freelance, mon client l'année dernière c'est l'application Accor, et ça c'est Manga Collect, c'est l'application que je fais en perso à côté. Et donc le genre d'animation qu'on a vu, où on scroll, il y a un petit parallax sur l'image, elle ne se déplace pas de la même manière, etc. Et sur iOS, on peut avoir un scroll négatif au bounce, donc on peut aussi faire agrandir l'image, c'est ce qu'on verra, donc c'est à peu près l'exemple de fin, comment on arrive à faire ce genre d'exemple. Parce que quand on est dans une application React Native, vous êtes sur le store, c'est à côté des vraies applications React Native, et la barre d'attente des utilisateurs est un peu plus haute. Les animations, ce n'est pas le truc facultatif qu'on met à la fin, comme des fois il y en a dans un projet web, là ça va être inclus dans le cœur de votre projet. Alors, vite fait, les petites différences qu'il y a avec React Native par rapport à React, dans votre DOM, il n'y a pas de div, de span, etc. c'est juste view et texte, il n'y a que ça, etc. Le CSS, c'est déjà une solution CSS in.js qui est déjà intégrée, qui est déjà performante par défaut, c'est même presque pire que, enfin, c'est de Lean Line Style en fait, c'est encore pire que le CSS in.js. Et du coup, vous passez directement des objets JavaScript, il faut qu'un mail case les propriétés, par exemple, les rageurs hauteurs, pas besoin de mettre pixels, vous mettez juste la valeur en number, et le transforme, plutôt que ce soit une chaîne de caractère où l'ordre est important pour les transformations, c'est directement un tableau, et du coup, puisque c'est un tableau où l'ordre est évidemment important, pour passer les informations. Si vous faites déjà un peu du React, c'est juste qu'il y a besoin de savoir React Native pour la suite. Alors, l'Animated API, c'est une API qui est déclarative, parce qu'en fait, il y a un problème, enfin, dans l'architecture de React Native, vous avez votre code JS qui tourne d'un côté, et l'UiThread qui tourne de l'autre côté. L'UiThread, ça va être le code natif, parce que vos vues que vous déclarez après, ça va être des vraies vues natifs. Et le problème, c'est que quand vous faites des animations, souvent, pour qu'elles soient flits, il faut qu'elles soient à 100 FPS, 60 images secondes, et si vous faites un aller-retour entre les deux threads à 100 FPS, vous êtes obligé d'avoir des animations qui reviennent dans votre JS pour faire des calculs, en fait, vous pouvez pourrir votre animation, elle peut être lente, et du coup, c'est pas du tout les faire chercher. Donc, on a une API déclarative, où comme ça, qu'elle soit interactive ou non, tout le code, même les événements que vous récupérez, vont se faire dans l'UiThread, sans revenir dans JavaScript. Alors, on va commencer avec déjà, tout ce qui est non-interactif un peu, on va reprendre les bases un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà, qu'on ferait déjà en CSS, tout ce qui est non-interactive. Donc, attention, première animation. Wouhou, ça translate en X. Du coup, on a l'Animated Timing. Alors, on importe Animated de React Native, c'est un package comme les autres, il n'y a vraiment rien, quasi rien dans la globale avec React Native. On a créé des values avec AnimatedValue. Alors là, j'ai gardé un exemple avec les classes, tous les exemples sont avec les classes, c'est pas hyper important, j'aurai un slide avec les hooks, ne vous inquiétez pas. Pas besoin de le mettre dans State aussi, parce que du coup, c'est un objet mutable qui va être modifié sans que ce soit le State, un changement de valeur d'un Mutual View ne provoque pas de render en React. Donc, en fait, vous pouvez directement le mettre dans votre classe, pas besoin de mettre dans State. Et donc, là, on crée TranslateValue, AnimatedValue, on initialise à zéro. Et on la donne à notre AnimatedView. En fait, il faut absolument que vous... Animated, il y aura AnimatedText, AnimatedView et plein d'autres objets qui sont déjà faits. Vous êtes obligés d'utiliser les objets Animated pour leur donner des AnimatedValues. Parce que sinon, si vous donnez à TranslateX autre chose qu'un Number à une View normale, il va vous le dire, ça ne marche pas, etc. On oublie des fois, de toute façon, il y a une erreur React qui est faite pour ça. Donc, si je veux lui donner, du coup, le Translate, on transforme TranslateX, je lui donne la Value, et du coup, cette valeur sera automatiquement connectée avec les changements de valeur. Alors, donc là, c'est juste, il y a un bouton, quand je clique dessus, j'appelle PlayAnimation. Et du coup, la PlayAnimation, j'ai AnimatedTiming, qui prend en paramètre, donc d'abord, la TranslatedValue, et en paramètre, du coup, les changements qu'il va faire dessus. Donc, je lui dis, va à la valeur 600 en 1000 millisecondes, en une seconde. Donc, il va faire de 0 à 600. Quand je clique dessus, c'est pour ça qu'il va s'animer de 600 pixels. C'est des pixels, le pixel ratio, etc. relatif. Et donc, c'est comme ça qu'on lance. Donc, on pourrait faire des animations comme on fait en CSS d'habitude. Donc, après, il y a d'autres, tous les AnimatedTable, Component, View, Text, Crowley, Image, etc. Et vous pouvez les créer si vous utilisez un objet d'une autre lib, qui n'a pas la version Animated, en faisant avec la CreateAnimatedComponent. Ça, c'est pas trop le problème, c'est juste des choses à savoir. En plus du timing, il y a aussi les fonctions de Spring. Spring, c'est plus tout ce qui va être un peu physique. Vous avez de la friction, l'élasticité, ce genre de choses que vous allez mettre pour faire d'autres animations un peu plus naturelles. Le Decay, pour aussi d'autres graduations, etc. Je ne veux faire que le timing, parce que le but, c'est pas de faire toute la doc d'Animated. Donc, je vais me concentrer juste pour le timing, pour les petits exemples au début. Alors, on peut faire aussi des animations qui ont lieu en parallèle. Donc, j'ai eu la Translate et l'autre cube qui a fait l'opacité. Donc, avec AnimatedParallel. Donc là, je vais créer deux AnimatedValues, une pour Translate et une pour Opacité, que je mets à zéro par défaut, pour les deux. Donc, au début, l'objet noir sera invisible. Donc, le Translate, du coup, je le donne au cube rose, toujours via les styles, etc. Et l'opacité, je le donne au cube noir. Donc, ils sont branchés sur l'AnimatedValue. Et du coup, quand je clique cette fois sur l'animation, je lance un AnimatedParallel, qui est un tableau qui prend en paramètre d'autres fonctions d'Animated. Donc là, je fais deux timings, chacune une sur le Translate, une sur l'Opacité, avec chacune des valeurs et des durées différentes. Par exemple, sur l'Opacité, là, actuellement, elle a lieu un peu plus tard, juste parce que j'ai mis un peu de délai. Et on peut aussi voir qu'on peut donner des paramètres de easing, mais je ne vais pas faire toute une slide sur easing, easing out, etc. Vous connaissez à peu près ça. Mais on peut le faire. On peut aussi, du coup, faire des animations en séquence. Il y en a une, et quand l'autre se termine, on lance l'Opacité seulement après que le Translate soit fini. Il y a Animated.Séquence, qui existe. Pareil, on a les deux valeurs, on les passe au premier kub, le machin, et les deux sont plugés dessus. Et là, du coup, on va faire un Animated.Séquence. C'est un tableau avec les deux mêmes valeurs, sauf que du coup, l'ordre, cette fois, est hyper important parce qu'il attend qu'une animation soit finie avant de faire l'autre. Et après, on peut s'amuser à combiner des séquences, des loops, ce genre de choses, et des parallèles les uns avec les autres. Donc là, par exemple, j'ai les deux Translate qui sont en même temps, puis l'opacité qui se fait en séquence à la fin. Donc pour ça, je vais faire trois valeurs, une pour le carré rose, une pour le carré noir, et l'opacité, je ne vais en faire qu'une seule parce que les deux vont être branchés sur la même value. Je peux, du coup, je suis obligé de créer autant de valeurs que des propriétés, je peux brancher différentes valeurs sur la même propriété, de style, sur la même value Animated. donc là, du coup, je lui donne au cube 1 son translate et l'opacité, et au cube 2 son translate et le même opacité. Et donc, dans mon animation, j'ai une séquence globale, qui fait d'abord le parallèle, donc il fait les deux translate en même temps, donc les deux cubes bougent en même temps, et quand, du coup, ce parallèle est entièrement terminé, il passe à l'autre sur l'opacité, qui va aller jusqu'à la valeur 0, donc de 1 à 0, et qui va faire disparaître les deux cubes, qui sont tous les deux branchés aussi sur cette valeur. Donc c'est comme ça, on peut s'amuser à combiner un peu à l'infini, des séquences, des parallèles, et avec ça, on peut refaire à peu près tout le spectre des animations CSS. Donc il y a aussi, on peut mettre les delays, les loops, enfin, il y a d'autres fonctions qui sont très utiles. Petit point sur la performance, pour que ce soit performant, tout court, il faut passer la propriété useNativeDriver à true. Ce n'est pas magique, en fait, en gros, quand vous faites ça, vous vous forcez à n'utiliser que transformopacité. C'est pour ça que tous mes exemples étaient faits avec transformopacité, même si je n'ai pas passé l'exemple, ce paramètre useNativeDriver. En fait, c'est marrant, c'est que, on a beau être en natif avec transformopacité, en fait, il n'y a pas de mystère. Pour être performant, il faut éviter de faire des animations sur le layout, de modifier tout ce qui est hauteur, largeur, etc. Et en fait, quand vous utilisez transformopacité, vous êtes sur des animations qui sont plutôt transformation matricielle, côté GPU, qui sont dans le composite, qui sont accélérés, etc. Il n'y a pas de recalculer. En fait, il faut savoir que même dans les animations que ce soit iOS, Android natif, il y a beaucoup de moments où ils font croire qu'il y a des layout animations, mais il n'y en a pas. Je ne sais pas, sur un iPad, quand vous avez deux applications et que vous changez la largeur des applications, en fait, ils vous les mettent en blur pour vous cacher les resize. des fois, quand on s'amuse en web, quand je resize ma Windows et que c'est lent, mais en fait, c'est forcément lent et même les applications natives, elles le cachent, ce genre de choses. En fait, il n'y a pas de mystère. Donc voilà, on rajoute juste useNativeDriver à true. Ici. Pour les hooks, il faut utiliser useRef. Parce que du coup, useRef, vous avez l'habitude de ref pour avoir accès à un élément dans le DOM pour pouvoir appeler des fonctions dessus, ce genre de choses. Mais en fait, useRef, ça permet vraiment de garder un objet qui va persister qu'importe le nombre de renders dans votre application, etc. Et du coup, de pouvoir modifier l'objet .current qui est mutable. Donc en fait, translateValue, je ferai useRef de newAnimatedValue avec la valeur par défaut current où je peux tout simplement me créer un petit hook fonction useAnimatedValue avec du coup le raccourci où je donnerai la valeur par défaut et l'utiliser de cette manière ça se refactore assez simplement. Alors, maintenant, on va passer plutôt aux exemples un peu plus intéressants. On n'est pas obligé de créer autant d'AnimatedValue qu'on change de paramètre. En fait, on peut animer une seule chose et avoir ce qu'on appelle créer les interpolations. En gros, c'est une autre manière de changer la valeur pour animer d'autres choses. Donc par exemple, là, je fais une animation où sur une seule AnimatedValue, je vais à la fois changer le translate, la rotation du cube rose, et en même temps, le scale et l'opacité du cube noir. Avec les interpolations. C'est vraiment un outil simple et puissant. donc je crée une seule AnimatedValue que je mets à zéro par défaut. Quand je clique dessus, je fais un séquence avec le timing qui va aller à 100 puis à zéro. Pourquoi 100 ? Pourquoi zéro ? J'aurais pu très bien fuir 1 et 0, mais 100 c'est pour dire 100%, un peu comme en CSS, c'est de 0 à 100%. Donc quand je clique, la valeur passe de 0 à 100, puis de 100 à 0. Et ensuite, du coup, je vais créer mes interpolations. Donc par rapport à cette sur AnimatedValue, je peux créer du coup un point interpolate et lui donner du coup des paramètres pour modifier cette valeur et créer une autre valeur AnimatedValue en fait. Donc en input range, je lui donne ce qu'elle devrait être, de 0 à 100, c'est moi qui la contrôle, donc je contrôle ça. Donc je lui dis, par défaut, ça c'est du coup je l'utilise pour mon translate, donc par défaut, quand tu es à 0, fait tu es à moins 100, et quand tu es à 100%, tu es à 200 pixels. Donc en fait, il va se balayer de 300 pixels pendant, quand je passe l'animation de 0 à 100. Et pour les autres, du coup l'input range reste toujours le même, de 0 à 100, mais je modifie ce que je veux. Donc il y a la conversion automatique pour les strings, pour les degrés, les radians, quand vous faites les rotations, donc je fais de 0 à 180 degrés. Je peux mettre plusieurs points aussi dans mon input range et mon output range. Par exemple, si on a vu le scale, on voit que le scale, il s'accélère un peu à la fin. Il n'est pas linéaire. Il fait... Parce que du coup, il va de 0,5 à 1, le scale, entre 0 et 80. Puis après, entre 80 et 100, il va de 1 à 5. Donc en fait, il va s'accélérer pour faire automatiquement l'interpolation. Du coup, c'est le produit en croix, la règle de 3 entre les valeurs pour faire automatiquement. Et sur l'opacité, je ne le fais qu'au début. Vous voyez que l'opacité, elle est qu'au début, après le carré à noir. Parce que du coup, en input range, j'ai mis 0 à 50. Et en input range, je mets 0 à 1. Et du coup, je lui ai dit, l'extract palette, c'est clamp. C'est-à-dire, ne va pas plus loin. Parce que par défaut, sinon, je ne mettrais que ça. Quand l'input range serait à 100, l'opacité serait à 2. Sauf qu'en fait, ça n'a pas l'intérêt de faire une opacité à 2. Donc, clamp, ça veut dire, ne va pas plus loin que les bords de mon output range. Il n'y aura jamais en-dessous de 0 et au-dessus de 1. C'est à peu près comme si j'avais réécrit ce que j'ai mis en commentaire. Si j'avais mis à 100, 1, 1, du coup, ça aurait fait une droite, 0, 1, 1. Et après, je donne les valeurs, mes interpolates, je les donne après dans les CSS transforme à mes deux carrés de la même manière qu'une animated value directement. Donc, une autre manière de représenter les interpolations, c'est tout simplement de tracer des droites en mettant des points qui sont notre input range. Du coup, en X, j'ai l'input range et en Y, j'ai l'output range. Donc, je pose le point. Quand je suis à 0, mon animation, je veux qu'il soit moins 100. Donc, je mets un point à 0, moins 100. Et un input range, du coup, quand l'animation est à 100%, je veux qu'il soit, le translate à 200 pixels. Du coup, le deuxième point est à 100, 200. Et du coup, par défaut, l'extrapolate est à extend. Donc, si on va même au-delà, en fait, vous allez tracer du coup, on se déplace, notre animated value se déplace automatiquement sur cette droite et elle peut, si jamais, aller au-delà de l'input range, au-delà aussi, en gardant la même droite. Quand on m'éclimpe, du coup, ça influence, du coup, c'est les bords par rapport aux bords. Du coup, plutôt que de détendre la droite, ça crée des droites vraiment aplaties qui sont sur l'axe X. Du coup, je ne générerai jamais au-delà de moins 100, même si on scrolle en dessous de 0, enfin, l'animation en dessous de 0, etc. Et on peut, du coup, s'amuser à commencer à mettre plusieurs points, plusieurs paramètres, etc. Donc, par exemple, quand je suis à moins 80, du coup, je suis à 40. Et par défaut, du coup, l'extrapolate left, je la mets à extend. Donc, du coup, la droite va se faire par rapport aux deux derniers points à gauche. et à droite, mon 0, il est à 0. Je peux créer des droites avec, du coup, des valeurs différentes, etc. Et quand je suis à 100, je suis à moins 20. Et même si mon input range irait à 120, 200, etc. Vu qu'extrapolate right, il a clamp, jamais notre input range ne sera inférieur à moins 20. Il sera bloqué. Donc, on va arriver aux animations interactives. Le but de pouvoir faire des interpolations en animant une seule valeur, c'est quand cette valeur, en fait, on l'a depuis un user event. Donc là, on va utiliser le scroll pour l'exemple final. Donc, voici l'exemple qu'on va essayer de refaire. Vous avez déjà peut-être sur vos téléphones si vous avez fait le QR code. Donc, on scroll, on a l'image qui se déplace en parallaxe, c'est-à-dire un peu plus lentement que le vrai scroll. Le header qui scale et qui translate à sa place. Et sur iOS, le scroll peut être, il y a un bounce, donc le scroll peut être négatif qu'il n'y a pas sur Android parce que du coup, on respecte la plateforme. Donc, quand on scroll dans l'autre sens, je veux que l'image s'agrandisse pour ne pas qu'il y ait espace blanc et que le texte ne s'agrandisse pas plus mais qu'il reste centré au milieu pour recréer cet effet. Un petit peu de layout pour comprendre comment les choses se font avant les animer. on a le header, en fait, qui est en haut et la scroll view qui est collée au header. L'image, elle est juste derrière, en fond, en position absolue. Elle n'intervient pas spécialement dans le layout, en fait. Et en fait, le fond blanc où il y a le texte, en fait, il est, je sais cette hauteur, le height arrow et du coup, en fait, le fond blanc, il commence que là. En fait, la scroll view, elle est vraiment plus haute parce qu'on peut scroller même dans une zone de l'image. et le header, du coup, c'est juste un auteur. C'est un auteur classique Android, c'est 56, un iOS 44 pixels, genre de choses. Donc ça, c'est un exemple web que j'ai codé avec React Native Web parce que là, du coup, je vous parle de React Native, enfin des applications React Native, mais on peut aussi faire des projets React Native dans le web avec React Native Web. D'ailleurs, la PWA Twitter, elle est codée avec React Native Web. Même React Native Web a été fait pour la PWA Twitter, par Twitter. et si vous voulez faire une PWA from scratch, franchement, React Native Web, ça peut être très intéressant parce que c'est une très bonne couche d'attraction React Native sur votre UI. Donc là, je suis dans Safari aussi. Du coup, j'ai le scroll de la plateforme qui permet de faire le scroll négatif. Donc, je récupère des valeurs négatives au scroll quand je fais ça pour faire les interpolations. Et du coup, je peux faire aussi l'exemple en web. Et ça va me servir pour les exemples d'après. Donc, scroll event. Là, c'est juste mes constantes que je vous ai par rapport au schéma de tout à l'heure. le header, là, il est 80 pixels. Le héros, c'est l'espace entre les deux, c'est 120. Et du coup, ma hauteur de l'image totale, elle fait 200 pixels. Juste pour avoir un peu ça en tête. Et je vais utiliser dans ma interpolation. Donc, je vais créer une animated value qui sera le scroll y value que je récupérerai. Et pour le brancher sur le scroll view, en fait, je suis obligé d'utiliser un animated scroll view. C'est pas uniquement pour donner du style, mais aussi pour le récupérer. C'est vraiment pour dire. comme je vous le disais, comme ça, tout ça, c'est déclaratif et c'est fait après côté natif. Dans le scroll, on va utiliser animated event. Et là, où on ferait du code JavaScript directement, où je récupérais event, point native event, content offset, etc. Là, on va décrire l'objet, du coup, le redécouper, vous voyez, native event, content offset, y, c'est la valeur qu'on va récupérer, en branchant notre animated value, là-dessus, sur scroll value. Donc, de cette manière, du coup, maintenant, cette scroll y qui est une animated value, elle sera toujours branchée, du coup, sur cette valeur de content offset y du scroll. Sans avoir besoin de récupérer cette valeur en JavaScript pour faire d'autres calculs. On n'oublie pas de passer le use native driver à true, même quand on récupère l'événement. Et petite subtilité, quand vous utilisez une use native driver, c'est de mettre le scroll events throttle à 16. L'API est bizarre, mais c'est pour dire, en gros, on est optimisé parce qu'on sait qu'on utilise une native driver. C'est pour dire 16 millisecondes, en fait, c'est à peu près pour dire le temps que vous avez pour une frame quand vous faites 60 fps. L'API est bizarre, mais bon, elle est comme ça. Parce que c'est pas très vraiment vrai. Alors, donc là, j'ai l'interpolation sur mon scale du titre. Je veux que, quand il soit le scroll à zéro, en fait, il est deux fois plus gros qu'il devrait, en fait. par défaut, c'est pas sa vraie taille. Sa vraie taille, c'est quand on scroll, en fait, il a un, et par défaut, je veux pas qu'il soit plus grand que deux de scale et plus petit que un de scale. Donc, quand je scroll, du coup, là, je récupère la valeur, quand je scroll à 67, du coup, ça me fait une valeur de scale de 1.36, par exemple. et en fait, quand je scale de temps, de plus de 120, en fait, il a scale 1, et en fait, scale 1, c'est sa vraie dimension dans le layout. Mais je peux très bien tricher et dire que par défaut, il est plus grand, etc. Mais, j'ai un header qui est là, il est plus grand par défaut, mais son vrai layout, c'est ça, c'est cette hauteur-là, et c'est cet emplacement. Donc, je clampe, et donc, il ne va jamais plus haut, et si je vais dans l'autre sens, il n'ira jamais plus gros que deux de scale. Je peux aussi, du coup, là, c'est l'input range, l'input range, pour le translate. Donc, par défaut, c'est pareil, il n'est pas son emplacement. Quand je suis à zéro, il est à translate y 220. Par défaut, c'est là où il est. non, zéro. Ah oui, 120 divisé par 2, donc il est à 60. On voit là, que du coup, c'est 0,60 à droite. Donc, quand je scroll dans ce sens-là, je vais jusqu'à, tant que je suis en dessous de scroll de 120, je vais jusqu'à zéro. Donc, si on voit que là, je scroll à 54, du coup, son translate est à 31, et quand je suis à zéro, ça clampe, ça ne va pas disparaître pendant que je scroll après, du coup, le titre. Et là, il a son vrai emplacement qui est le translate zéro. C'est là où il est par défaut. Et quand, du coup, je suis à zéro, il est plus grand. Et quand, du coup, sur iOS, je scroll à l'inverse, je le translate aussi dans l'autre sens pour qu'il soit toujours centré par rapport à l'image. Là, on voit qu'en fait, j'aurais très bien pu omettre le premier input range, le input range, parce que le troisième point fait la même droite. Donc, par défaut, il aurait fait le extend. mais essayez de prévoir quand même les cas de scroll négatif, parce que sur iOS, vous pouvez toujours faire du bounce. Il y a même plein de sites, en fait, sur Safari, ils sont un peu cassés quand vous bouncez, vous croyez que vous avez mis un position absoluto, etc. Mais des effets un peu moches qui se font. Donc, essayez quand même de prévoir les cas de scroll négatif. sur ces valeurs. Le background, du coup, par défaut, quand je suis à 0, le scale, il est à 1. Donc, il ne bouge pas, il a sa vraie taille, il fait 200 pixels de hauteur. Et il ne bouge pas non plus quand je scroll dans l'autre sens, donc il reste toujours à 1. C'est pour ça qu'à droite, la right, il est clamp. Et on va voir cet effet, du coup, que sur iOS ou Safari, c'est du coup, le scroll dans l'autre sens, on veut qu'il scale pour garder la hauteur qu'il y aurait. N'oubliez pas que l'image n'est pas dans le layout. Donc, vraiment, c'est que l'illusion, en fait. En faisant l'animation, ce sont des illusions. Il faut vraiment qu'il grandisse pour combler l'espace restant. Donc, quand on scroll de moins 200 pixels, en vrai, du coup, il va y avoir 200 plus 200 pixels. Donc, on voudrait faire que l'image fasse 400 pixels. En gros, vu qu'elle fait déjà 200 pixels, c'est un scale de 2. Automatiquement. C'est pour ça que, du coup, quand on est moins 200, vous voyez qu'ici, c'est moins 202. Je vais essayer d'aller... Je ne peux pas trop rester. C'est compliqué. Voilà. Il y a un peu particulier aussi sur le translate du background. Donc, par défaut, quand je suis à 0, là, au milieu, la valeur, c'est 0. Donc, ici, on voit 0, 0. Il a l'emplacement où il est, etc. Donc, quand je scroll dans ce sens-là, j'ai mis jusqu'à 200 pixels et l'output, je fais moins 200 divisé par 3, ça fait du coup moins 66. ce qui fait que, du coup, l'image, ça fait cet effet de parallaxe, c'est-à-dire que l'image, elle scrolle un peu moins vite. On a l'impression qu'elle est derrière et que, du coup, elle scrolle un peu moins vite. Elle scrolle, en fait, par rapport au translate, trois fois moins vite. Je divise par 3, la hauteur. Et après, je clambe, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'elle s'en aille complètement quand on scrolle trop, si le truc était trop grand. Et dans l'autre sens, en fait, on se dit mais pourquoi il y a un translate dans l'autre sens, ça ne sert à rien et puis, en fait, elle ne bouge pas. En fait, là, le translate, c'est pour résoudre... Il y a plein de trucs qui sont super en React Native, par exemple, j'aimerais, c'est l'aspect ratio dans le truc des styles pour faire du layout, etc. Mais il y a un truc qui est chiant qui me manque un peu par rapport au web dans React Native, c'est que je n'ai pas le transform origin. Moi, ce que je voudrais faire, c'est le cube raw, c'est-à-dire que je mettrais le transform origin à 0,50% et le scale se ferait automatiquement comme ça. Ça, ça n'existe pas en React Native. Le scale se fait forcément au milieu. Donc, en fait, pour que mon image ait cet effet-là et pas qu'il reste de l'espace blanc en bas et qu'elle soit coupée en haut quand je scale, je suis obligé, du coup, de cheater un peu sur le translate Y et du coup, de la redécaler du scale qui s'est produit de la hauteur, qui s'est produit donc divisé par 2 parce que je veux que le haut. Donc, c'est à peu près cette formule. Scale moins 1 fois la hauteur divisé par 2 pour avoir la valeur de translate Y qu'il faut appliquer. du coup, là, on le force à se retranslate dans l'autre sens. Donc, c'est ce qu'il fait là. Donc, quand je dis, par exemple, donc, moins 200 la hauteur de l'image, quand on scrollerait à moins 200, on sait que le scale sera à 2. du coup, je voudrais que, vu que, par défaut, du coup, l'image sera à 400 pixels, mais du coup, je sais qu'elle aura augmenté un peu en haut et en bas. Donc, en divisant par 2, ça fait que 100 pixels. C'est pour ça que c'est 200 divisé par 2. Donc, quand mon scale est à 2, je sais que le translate Y, il doit être à 100 pixels. Donc, je mets le point, du coup, à moins 200, 100 et je le laisse en extend, comme ça, même si on scroll vraiment beaucoup, je n'aurai jamais de soucis pour faire cette animation. Donc, voilà sur le transforme en origine. D'autres petites choses, on a fini avec AnimatedValue et d'autres petites choses pour le monde des animations en React Native. Il y a un autre chose qui existe, c'est le LayoutAnimation. C'est un... Il y a un outil automatiquement dans React Native pour faire ce genre d'animation où vous ne codez rien, vous dites, genre, vous faites un setState de... Par exemple, mon application, c'est un EditMode. Moi, je passe cette vue dans un EditMode et quand j'appelle une méthode de LayoutAnimation, de toute façon, l'applique, il n'y a qu'une méthode. Ça fait automatiquement des animations de Translate entre avant et après et les éléments qui étaient là ou pas, ils arrivent avec un fade-in ou un fade-out. Mais on ne contrôle rien du tout. Et... Ça ressemble beaucoup, quand même, je ne connais pas l'implémentation exacte de cet élément, mais ça ressemble beaucoup à la technique Flip qu'il y a en web pour faire des LayoutAnimation sans faire de LayoutAnimation. C'est-à-dire, je sais le Layout avant, le Layout après, et je fais du Fake avec du Scale et du Transform pour rester performant. Mais au moins, il y a un truc, de temps en temps, même si je connais AnimatedValue, j'aurais pu le recoder. Là, j'avais un peu la flemme. Ça marchait dans mon use case, ou juste un avant-après sans rien à contrôler de spécial. Ça marchait très bien. Ça peut être essayé. Autre chose qui est intéressant pour faire des animations, les Interactions Manager, vous avez une Callback, Run After Interactions. Vous pouvez retarder des éléments, par exemple, retarder un render pendant qu'il y a une animation. Par exemple, si vous utilisez une application RecNative, il y a RecNavigation. Quand vous cliquez, ça fait une animation pour ouvrir le panel suivant. Évitez de faire un render à ce moment-là, parce que vous pouvez vraiment ralentir cette animation, vous pouvez retarder du coup. Si vous avez vraiment une connaissance de... Est-ce qu'il y a une animation en cours dans mon application ? Qu'importe où vous êtes, vous n'êtes pas obligé de la référencer, et c'est vraiment intéressant, et ça serait... On n'en verrait rien à voir ça dans le web. Il y a plein de primitives dans AnimatedValue où je vous ai montré plus même des fonctions mathématiques, enfin des add, subtract, multiply, ce genre de choses, et il y a un truc très haut niveau qui s'appelle le div clamp, qui sert uniquement à ce use case-là, c'est-à-dire le header qui s'en va ou qui revient, mais par rapport au scroll relatif à là où vous êtes, quand vous changez. Du coup, je ne veux pas que le header revienne que quand je suis en scroll entre 0 et 44, je veux qu'il revienne quand je scroll dans l'autre sens à n'importe quel moment. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que vraiment, lui, il est un seul usage, très haut niveau et d'autres trucs un peu plus bas niveau, et il manque un peu plein de trucs en milieu dans Animated. Si vous voulez faire des gestures, je n'ai pas montré les gestures, j'ai pris le scroll event parce que c'est plus simple. Parce qu'à la base, je voulais faire mon talk sur le div clamp, mais en fait, c'est trop long, trop compliqué pour ça et dans un talk. Mais sinon, avec les gestures, vous faites plein de responders dans React Native. Mais si vraiment, vous voulez faire des gestures, un peu d'avancées, etc., je vous conseille de directement partir sur le projet React Native Gesture Handler. C'est le gars, de toute façon, qui a lui-même codé l'implémentation avec le UseNativeDriver en Android pour que soit performant en React Native. Donc c'est à part parce que maintenant, en React Native, on essaie aussi de splitter. Voilà, c'est vraiment super. Et il a aussi créé une autre librairie qui s'appelle React Native Reanimated. Parce que Reanimated, c'est fini, il faut Reanimated. Non, en vrai, du coup, le problème souvent qu'il y a avec justement les gestures, c'est que c'est compliqué de tout mettre le code sans passer par le JavaScript et faire quelques calculs un peu custom. Et là, le but de cette librairie, c'est vraiment, vous en avez besoin vraiment quand vous utilisez des gestures un peu avancées avec GestureHandler, parce que l'API, il est un peu spécial. Vous avez une espèce de notion d'horloge et vous avez du code déclaratif que vous codez dans un tableau de manière impérative. C'est un peu chelou. Mais le but aussi, c'est d'avoir des primitifs qui soient vraiment avancés pour éviter de recoder à chaque fois une... Parce qu'en fait, toutes les méthodes... Par exemple, le DivClan, le problème, c'est qu'il y a du code en Objective-C ou Swiss, et du code en Java pour iOS et Android, en fait, qui est correspondant. Donc, si vous voulez créer un truc un peu custom avec Animated, vous êtes obligés aussi de faire une paire dans le projet et de créer le code correspondant. Le but de Reanimated, c'est d'avoir des primitifs suffisamment bas niveau pour créer, du coup, tous les use cases avancés sans que le use case avancé ait un code d'endure en natif. Derrière ça. Et ça permet, du coup, de créer tout ce qui est, par exemple, les bottom sheets... En fait, il y a des use cases très avancés dans les gestures, c'est quand les gestures se complètent les unes les autres. Par exemple, quand vous êtes... les bottom sheets, c'est un petit panneau que vous scrollez vers le bas et à l'intérieur, il y a son propre scroll. Et quand vous êtes arrivé, quand vous revenez dans le scroll en haut, en fait, par défaut, du coup, c'est la gesture de remettre le panneau vers le bas qui va automatiquement se faire. Donc, c'est pour faire ce genre de gesture où plusieurs gestures peuvent se prendre la suite à l'une des autres, alors que le doigt, il reste au même endroit, il n'a pas bougé, vous n'avez pas fait deux actions différentes. Et pour pouvoir, du coup, les contrôler dans les animations custom, que ce genre de librairie existe. Voilà. Donc, les références, surtout la documentation, animation, Animated, Epic, sont vachement bien. Le blog post, pour UseLativeDriver, pourquoi c'est utilisé ? Pas mal d'articles. Et du coup, aussi, les talks qu'a regardé, Christophe Magara, donc c'est lui qui a fait un gesture handler, et Animated, etc. Donc il y a trois talks super intéressants. Aussi, il y a BlockTheMainStraight, c'est vraiment important, même si vous ne faites pas de RectNative Web, parce que souvent, quand on anime RAM, c'est souvent que vous avez bloqué l'event loop, le JavaScript principal, ce genre de choses, etc. Et après, les outils, RectNative Web, etc. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements